... Il n'y a pas tout le monde bienvenu avec moi dans la catégorie vie, autour de la gestion du risque et notamment les techniques d'échantillonnage. Et la notion de, voilà, avant le lancement de tout projet de manière générale, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie vie et pas forcément entreprendre, mais dans les projets en règle générale, à toujours réaliser une sorte de bêta testing avant de démarrer le projet réellement. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si on se met dans le cas de figure, autant pour moi, si on se met dans le cas de figure de l'expérience entreprendre, si vous avez mis du temps à développer une idée et que vous avez déjà eu l'occasion de la soumettre à vos amis, à votre famille directement, qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu dans votre projet, donc bref, vous y avez consacré beaucoup d'énergie. Et maintenant, en fait, c'est l'heure de lancer le projet. Voilà, vous avez encadré la structure, les statuts, vous avez réfléchi à vos contrats, les CGU, les CGV s'il y en a, voilà, de vous inquiéter aussi de la CNIL, etc., en plus de la fiscalité. Donc voilà, d'encadrer un peu tout ça, tout ça, tout ça. Donc vous vous lancez, voilà, vous entreprenez. Et avant d'entreprendre et de lancer officiellement votre projet, vous allez mettre en place, en fait, ce qu'on appelle du bêta testing. Le bêta testing, en fait, ça va consister pour moi à prendre une zone d'échantillonnage en fonction de la cible qui vous intéresse, voilà. Et eux, en fait, ils vont vous permettre de vous identifier, en fait, la réalité des besoins par rapport à leur groupe social d'appartenance, leur classe socio-professionnelle, leur contexte socio-économique, familial, etc. Ils vont avoir certains besoins. D'autres personnes auront d'autres besoins, en fait, puisque chaque personne est complètement différente. Et vous allez voir, justement, quels besoins, vous, par votre concept, votre produit, votre service, vous êtes capables de couvrir. Et est-ce que vos objectifs sont au rendez-vous ? Ou est-ce qu'il faut, en fait, complètement repenser l'idée ? Est-ce que vous devez la modifier, l'adapter, la transformer, complètement tout revoir ? Ou est-ce qu'alors, vous avez identifié vos risques en prenant ces bons groupes d'échantillonnage et ils vous ont permis, en fait, d'avoir des idées d'amélioration ? Donc, vous avez identifié vos risques, vous les maîtrisez et en plus de ça, vous rajoutez des opportunités à votre projet, des opportunités auxquelles vous n'auriez peut-être pas songé. Donc, comment savoir, en fait, le temps, l'énergie allouée à mettre en place les techniques d'échantillonnage ? Alors ça, je dirais que c'est en fonction de votre projet, en fait. Plus dans le cadre de votre projet, vous allez prendre beaucoup de risques et plus grande devra être la zone d'échantillonnage et peut-être même plus précise devra être la zone d'échantillonnage. Après, en fonction de votre projet, est-ce que vous avez besoin de réaliser une zone d'échantillonnage, enfin, des échantillonnages qu'on va dire quantitatifs, donc on va dire beaucoup de petits échantillonnages ou plutôt des échantillonnages de type qualitatif, donc des échantillonnages qui vous donneront un résultat d'interprétation et d'exploitation plus précis. Donc, à ce moment-là, vous en ferez peu d'échantillonnage, mais vous mettrez le temps à bien les choisir pour optimiser la qualité autour de ces échantillonnages. Donc, je dirais qu'à chaque projet, sa spécificité, voilà. Mais il est important, justement, d'être capable, en fait, d'identifier, je dirais, les leviers de spécificité de son projet pour être capable de la transposer à un bon groupe d'échantillonnage. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des interprétations plutôt quantitatives, qualitatives ? Voilà. De quoi j'ai besoin pour m'assurer la pérennité, et le succès de mon projet ? Allez, je vous laisse à vos techniques d'échantillonnage. Au fond, la technique, elle est très subjective et très personnelle. Ça dépend de comment vous gérez votre risque, comment vous pensez déployer votre projet, à quelle vitesse, quelle est la prise de risque que vous allez prendre, etc., etc. Voilà. Est-ce qu'une approche par technique d'échantillonnage est nécessaire ou pas ? Voilà. Le sujet est subjectif. Moi, je propose juste une petite technique. Et vous, n'hésitez pas à nous faire part et nous partager un petit peu les secrets de vos méthodologies pour améliorer, en fait, indirectement, vos vies de manière générale, que ce soit pour entreprendre, mais pas que pour entreprendre. Voilà. Pour entreprendre n'importe quel projet. Voilà. Pour entreprendre vos vies, je dirais. Allez. Si vous avez des petites techniques qui nous permettent d'améliorer nos vies, n'hésitez pas à les partager. Voilà. Allez. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Et bonne nuit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501